Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Camille Rioual et voici les titres de ce journal. C'est un service de livraison à domicile qui prend de l'ampleur. En Guadeloupe, nous vous parlerons de please. ... Redonner des couleurs à la ville de Pointe-à-Pitre, c'est l'objectif de l'association Plus Belle Lari. ... Et enfin, nous reviendrons sur l'exposition Le Modèle Noir, qui sera visible jusqu'au 29 décembre au Memorial Act. ... C'est un secteur qui commence à prendre de l'ampleur en Guadeloupe, celui de la livraison de repas à domicile. L'application please a vu le jour en septembre dernier et compte aujourd'hui près d'une trentaine de restaurants référencés. Nous avions suivi une livraison. Une pita fraîchement garnie à déguster sans se lever de son canapé. La livraison à domicile se fait progressivement une place dans l'économie de l'archipel et vient de prendre un coup d'accélérateur avec le lancement de l'application please ce mois-ci. Objectif, commander son repas parmi plusieurs enseignes référencées en une seule application mobile. Ce soir, Jessie utilise pour la première fois le service de livraison. En rentrant du boulot, ça reste pas très facile de faire manger. Donc la simplicité, tu prends l'application, tu commandes et c'est livré directement à domicile. Donc c'est assez simple. Aussitôt la commande effectuée en ligne, elle arrive directement dans le restaurant concerné et l'engrenage se met en place rapidement. Une fois les menus préparés, ils sont répartis dans les sacs et passent immédiatement dans les mains du livreur, le temps du trajet entre le restaurant et l'adresse du client. Pour l'instant, seules les communes de Bémao, de Pointe-à-Pitre et des Abîmes sont concernées, mais le service devrait prochainement s'étendre jusqu'au gosier. Please ne référence d'ailleurs pas que des restaurateurs. Please est une application qui propose aux commerçants d'être référencés. C'est une vitrine digitale pour mettre en avant leurs produits et valoriser les commerces de proximité. Nous pouvons y retrouver des cavistes, des fromagers, des poissonniers ou encore des restaurants. Plus besoin de se déplacer pour profiter de plats fraîchement préparés. J'essaye à désormais goûter et pourrait bien ne plus se passer de ce plaisir. Redonner des couleurs à la ville de Pointe-à-Pitre, c'est le défi que s'est donné l'association Plus Belle Lari depuis plusieurs années. Ils sont plusieurs bénévoles à repeindre des habitations destinées à tomber en ruines. Objectif, transformer l'image de la ville et du quartier. Reportage de Marius Mathieu. A Pointe-à-Pitre, ces authentiques maisons de ville créole font sans aucun doute le charme de la ville. Pourtant aujourd'hui, beaucoup semblent le laisser à l'abandon. Si certaines sont à vendre, sur d'autres, la nature commence même à reprendre ses droits. Chez Harry, cette case en bois de famille se transmet de génération en génération. Mais faute d'entretien, l'habitation va connaître un bien triste sort pour une raison naturelle. Des murs qui s'effritent à cause des mythes ? Un problème qui oblige Harry à tout détruire pour tout reconstruire. Pour lui, une page d'histoire se tourne ainsi. Je n'étais pas encore né. Quand la maison est faite, on l'a réparée après, mais ça fait plus de 60 ans. Et puis, comme les grands-parents sont morts, c'est passé au fur et à mesure aux descendants. Et puis, maintenant que la maison est arrivée, une pouriture pas possible, il faut démolir pour réparer. Alors, c'est ça que je suis en train de faire là. Une énième case créole vouée à disparaître à jamais ? À Pointe-à-Pitre, cependant, une femme compte bien remédier à ce problème. Avec une grande volonté et un amour inconditionnel pour sa ville, Sylvie Adelaïde a créé en 2014 l'association Plibelle Lari. Six ans après, 40 bénévoles travaillent un dimanche sur deux pour repeindre et restaurer ces maisons de ville typiques. Là, nous sommes devant une des premières maisons que nous avons rénovées. C'était en 2014. C'est une petite maison de ville très typique, des maisons traditionnelles. À l'intérieur, on a une cour et la vie se passe autour de cette cour. C'est des maisons très, très agréables. Il fait toujours beaucoup plus frais qu'à l'extérieur. Très bien ventilées par les persiennes quand les portes sont fermées ou alors c'est une maison qui vit avec les portes ouvertes. L'idée, c'était vraiment de mettre en valeur tous les détails architecturaux et je pense que le résultat a été bien au-delà de ce qu'on espérait. Grâce à cette association, une cinquantaine de chantiers ont déjà vu le jour. Certains quartiers de la ville ont retrouvé leurs couleurs et les effets bénéfiques se font sentir. En fait, quand on peint une maison, souvent les voisins décident d'améliorer aussi leur bâtiment. Donc il y a un effet un peu boule de neige qui est très intéressant parce que là, on commence vraiment à avoir un effet de quartier. Cette ville est comme une respiration. On va dire qu'elle a peut-être connu un déclin. Et puis maintenant, laissons la place à la redynamisation, à la revitalisation, à un souffle nouveau. Ces bénévoles ont pris en main l'avenir de leur ville sans contrepartie, mis à part le sourire des habitants de ces ruelles colorées. Et une autre manière de redonner des couleurs à la ville de Pointe-à-Pitre, c'est en y développant des jardins par exemple. C'est en tout cas ce qu'a décidé de faire Gérard en plein cœur de la ville. On l'appelle même l'agriculteur de la rue Nassau. Nous avons pu le rencontrer. Un petit coin de jardin en plein cœur de Pointe-à-Pitre. La rue Nassau en a vu fleurir deux de ce style à 10 mètres d'écart ces dernières années. Derrière cette initiative se cache alors un vrai passionné de la terre et de l'agriculture. Gérard est connu dans le quartier pour sa passion, qui cultive chaque jour avec un amour inconditionnel, dans un espace mis à disposition par son voisin. Alors, il y avait une vieille maison là, il l'a démolie. Et quand j'ai vu la surface, j'ai dit tiens Toto, c'est comme ça que nous nous appelons. Nous sommes voisins. Mais laisse-moi occuper le terrain pour toi, parce que si je ne l'occupe pas pour toi, tu as une forêt à Pointe-à-Pitre, comme les autres. Le Goya vient d'origine à alors décider de mettre son amour de la culture à disposition de tout le quartier. Je n'aime pas voir les terrains vides. Alors, les terrains qui sont vides à Pointe-à-Pitre, moi je dis que c'est dommage que les gens ne l'ont pas, comment dirais-je, ne l'ont pas exploité. Il y a trop de verdures à Pointe-à-Pitre. On dirait que Pointe-à-Pitre est devenu un champ campagnard, ce n'est pas possible ça. Un tas d'arbres qui poussent à gauche, à droite, et les terrains sont vides. Il fallait les planter. Mais malheureusement, les gens n'ont pas compris ça. Alors, c'est pourquoi nous sommes dans Pointe-à-Pitre, mais dans une forêt. Pratiquement, nous sommes dans une forêt. Moi, ça me fait mal au cœur de voir Pointe-à-Pitre comme ça. Je ne suis pas natif pointoir, mais je vis à Pointe-à-Pitre. Je paye des impôts à Pointe-à-Pitre, comme tout le monde, parce que j'y réside. Mais quand je vois Pointe-à-Pitre comme ça, ça me fait mal au cœur. Je ne suis pas jeune, moi. Il ne faut pas croire que je suis jeune. Ce n'est pas la fraîche de jeunesse qui est là. Mais ça me fait revivre. Ça me donne une certaine motivation que je suis encore là et que j'existe. On l'appelle maintenant l'agriculteur de la rue Nassau. Gérard se languit déjà de récolter ses pois de bois pour Noël, mais surtout d'en faire profiter tout son entourage. Et on termine avec l'exposition Le modèle noir. Après New York et Paris, elle est présentée à Pointe-à-Pitre au Memorial Act. Au total, elle regroupe près de 110 œuvres signées des plus grands peintres. Marius Mathieu avait assisté à l'inauguration. Parmi les œuvres exposées, un point commun. La représentation du modèle noir à travers le temps et surtout la vision de l'artiste dans son contexte historique. Des peintures de Géricault représentant ici Alexandre Dumas. Aux dessins exceptionnels de Picasso. Une identité noire s'est forgée dans le monde de l'art. Les contributions furent nombreuses. De l'époque coloniale aux années 50, dans des périodes de l'histoire parfois marquées par de sombres idéologies racistes. Toute la première partie du XIXe siècle, le fait d'être pour l'abolition de l'esclavage ou contre l'abolition de l'esclavage était une manière de se positionner politiquement du côté droite ou gauche. C'est pour ça qu'un artiste comme Géricault se présentait comme un artiste progressiste en étant également contre l'esclavage ou en tout cas pour l'abolition de l'esclavage. Donc c'est assez intéressant de voir comment beaucoup de tableaux vont représenter des figures noires comme notamment le radeau de la Méduse qui est le plus célèbre de Géricault comme une manière de se placer dans le débat politique. Un nouveau regard donc sur un sujet parfois négligé. Après New York et Paris, le Memorial Act de Pointe-à-Pitre offre cette fois un écrin particulièrement adapté pour ses œuvres et ses témoignages de l'histoire. C'est la première fois en France qu'une exposition d'art choisit comme sujet la présence et la visibilité des Noirs dans les œuvres, dans l'histoire de l'art. Elle est novatrice en Guadeloupe parce que c'est une première également que ses chefs-d'œuvre patrimoniaux de l'histoire de l'art également puissent être présentées dans nos territoires. Ils sont pour la première fois amenés au public guadeloupéen des œuvres qu'ils n'auraient jamais pu voir à moins de prendre l'avion et de venir au musée d'Orsay de Paris, de venir au musée des Beaux-Arts de Roubaix, de venir à Bordeaux pour voir ses œuvres dans les endroits où elles se trouvent. Le modèle noir de Géricault à Picasso est une exposition à découvrir en Memorial Act du 14 septembre au 29 décembre prochain. Le musée d'Orsay à Paris avait attiré 500 000 visiteurs en 4 mois, preuve que le sujet longtemps boudé est prêt à nourrir de nouvelles réflexions. Et c'est la fin de cette édition mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. C'est un service de livraison à domicile qui prend de l'ampleur en Guadeloupe. Nous vous avons parlé de Please. Redonner des couleurs à la ville de Pointe-à-Pitre, c'est l'objectif de l'association Plus Belle-Larry. Et enfin, nous sommes revenus sur l'exposition Le modèle noir qui sera visible jusqu'au 29 décembre au Memorial Act. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada